Julien nous emmène à Reims découvrir ou redécouvrir peut-être l'école de commerce Néoma. Pour la deuxième année consécutive, alors deux étudiants se sont affrontés au concours d'éloquence organisé par une association d'étudiants. Regardez. Bienvenue à Reims, à Néoma, l'école de commerce. Pourquoi ? Ici et pas ailleurs, pour une finale de concours d'éloquence. Il y avait 16 candidats au départ, ils ne sont plus que deux. Le sujet a traité ce soir. Heureux sont les fêlés car ils laisseront passer la lumière. L'un des candidats traitera le pour, l'autre le contre. Place aux argumentations, place aux deux néorateurs. Je m'appelle Daphné Goudet, j'ai 20 ans et actuellement je suis en première année en école de commerce. Je m'appelle Lance Lerenard, j'ai 20 ans et je suis en première année d'école de commerce à Néoma. Il faut quand même un certain culot pour haranguer les foules et une sacrée dose de narcissisme pour s'écouter parler. Vous savez comment on répète ? On répète devant son miroir. J'ai passé la moitié de la journée aujourd'hui à répéter devant mon miroir pour essayer de me convaincre moi-même que les fous pouvaient nous rendre lucides. Certains vont même jusqu'à monopoliser les toilettes quitte à y rester des heures. Pour moi c'était important de me lancer le défi, en fait ça me titillait un peu de participer à un concours où il faut s'exprimer et en fait utiliser sa culture pour convaincre. Pour moi Daphné n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Pour les fous, pour les vrais fêlés, cette phrase est un peu perverse parce que dire heureux soient les fêlés, ce serait comme leur souhaiter quelque chose, c'est comme dire quand on rencontre quelqu'un « Joyeuse folie, ça ne se fait pas ! » Les narrateurs, leur grande force c'est de se donner des sujets qui ne veulent pas souvent dire grand chose. Donc on peut tout dire et n'importe quoi, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui nous impose d'avoir une opinion, un point de vue. Oui mais défendre une position demande un minimum d'organisation et de conviction. Au centre vous allez former un rectangle, en haut à gauche de ce rectangle vous allez former une sorte de petite ovale. Tenez, il n'y a pas meilleur orateur qu'un avocat. Vous avez tous dessiné la même chose ? Elle n'a pas, celle qui exprime n'a pas de gestuel, vous qui recevez ne pouvez pas exprimer votre incompréhension. Donc elle ne peut pas comprendre votre incompréhension. Donc le seul moyen qu'elle est, c'est sa projection personnelle dans ce que vous êtes en train de vivre. Et vous croyez toujours que parler en public c'est naturel. Nos finalistes avaient tout intérêt d'être à ce cours, histoire de comprendre les mécanismes de la communication. Il faut être vif, acéré, être extrêmement attentif à ce que disent les autres, être toujours pointus, c'est-à-dire réagir, se laisser aller, se laisser porter par le moment et reprendre la main très vite. Ils ont donc essayé d'appliquer la méthode du maître. Donnez-moi des émotions simples. Et c'est bien ce que font les hommes à l'atrium. Ils courent et ils parlent dans tous les sens. Et parfois il s'agit tellement que paf, ils s'entrechoquent, ils se rendent dedans et se fêlent le crâne. Mais c'est justement cette bande de crânes fêlés, cet entrechoquage d'idées qui laisse parfois filtrer la lumière. Pour moi le défi c'était surtout d'aller jusqu'au bout de ma démarche, c'est-à-dire de proposer des idées que je formule seule et de ne pas avoir peur de les formuler jusqu'au bout et de les assumer complètement. La référence à la Grèce antique pour Daphné, l'humour potache pour Lancelot. Je veux bien reconnaître que le bonheur n'est pas forcément un chien, une femme, un pavillon, trois enfants et une Renault Espace. Mais j'ai du mal à admettre que la vie de fou soit épanouissante. Je suis vraiment efficace qu'à très peu de temps avant le jour J. Donc du coup j'ai commencé par vraiment avoir quelques idées mais pas forcément très intéressantes. J'ai commencé à écrire un premier truc qui ne m'a pas plu. Et j'ai vraiment commencé à écrire tout hier. Enfin hier, tout hier, j'ai fait que ça quasiment. Et j'ai écrit pendant trois ou quatre heures mon sujet d'aujourd'hui.